Alors, comment s'habiller mi-saison ? C'est vrai que ce n'est pas l'hiver, ce n'est encore pas le printemps, donc il fait frais. On aimerait bien changer un peu parce qu'on est dans un mood un petit peu printanier, un peu plus fleuri, je dirais, mais on a froid. Donc, ce que je conseille, c'est surtout jouer sur les couleurs. Par exemple, comme ça, choisir des couleurs claires et jouer des camailleux. Garder des couches différentes, parce qu'on ne peut pas sortir en chemisier de soie tout simplement comme si c'était l'été, mais choisir effectivement un chemisier pastel, rouge vif, jaune, et quelque chose qui s'harmonise sans trancher. C'est-à-dire, si vous mettez du jaune, choisissez quelque chose d'un peu jaune-oranger par-dessus. Le blanc est un blanc cassé ou un coquille d'œuf et se donner une image un peu fraîche, un peu printanière, même si, en fait, les épaisseurs sont là et vous continuez d'avoir assez chaud. On peut superposer les couches, ça, c'est toujours efficace, et jouer l'imprimé, la finesse. Par exemple, un t-shirt en résille, un t-shirt marinière à rayures, ça fait très printanier. Et une veste légère couleur rouge, par exemple, il y en a chez Zara, ou des pulls en V rouge, rouge très très vif, ça redonne de l'énergie. Il ne faut pas non plus éliminer la doudoune, mais choisir la doudoune fine de chez Uniqlo, qui coûte dans les 50 euros, donc ça va. La doudoune, c'est quand même très efficace ces temps-ci, en mi-saison, ça vous donne juste la petite couche nécessaire et vous pouvez la choisir un peu claire aussi. En tout cas, pas bleu marine ni noir, parce que vous n'êtes plus dans l'hiver. Et mettre quelque chose d'un peu plus léger dessous et la porter ouverte, parce qu'une doudoune fine, vous pouvez même la garder dans la journée au bureau. Enfin, il y a la tendance lurex, qui est toujours plus ou moins en vogue, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, parce qu'on s'en lasse vite. Mais le lurex, c'est bien, ça met de la gaieté. Vous pouvez le choisir en jupe, une jupe longue, un peu plus bas que le genou, et donner cette touche un peu festive, la sortir avec un camaïeu de couleur, si possible pas du noir, pour essayer de jouer le printemps, et évidemment les fleuries, les fleuries qui sont très à la mode, mais très casse-gueule, je vous l'ai déjà dit. Donc, ne pas choisir des fleurs trop petites, qui peuvent faire mièvre, et essayer de les contrarier avec, par-dessus, soit un gilet, soit un pull, de couleur tranchée, et même graphique. Voilà, la mi-saison, ça ne dure pas longtemps, mais il faut avoir les éléments nécessaires pour la traverser sans risque.